La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Si les pleurs de bébés sont le quotidien des jeunes parents, la succession précise de certaines actions pourrait aider à l'apaisement et à l'endormissement des nourrissons. La tête dans le cerveau Si certains nourrissons sont, durant les journées comme les nuits, assez paisibles, pour d'autres bébés, le quotidien est marqué par des pleurs à répétition et un sommeil plutôt difficile, ceci sans raison apparente. Et si la recherche scientifique pouvait aider à pallier ces difficultés ? C'est notamment pour tenter de proposer une succession d'actions permettant de calmer les pleurs des nourrissons tout en facilitant leur endormissement que des chercheuses et chercheurs japonais et italiens ont collaboré le temps d'une étude dont les résultats ont été publiés dans les pages de la prestigieuse revue scientifique Current Biology en octobre 2022. Immobile ou en mouvement, tenus dans les bras maternels ou posés dans un lit à bascule ou une poussette, couchés directement dès l'endormissement ou un peu après, pour leurs travaux, les scientifiques ont proposé plusieurs combinaisons d'actions durant des temps différents à des mères dans le but d'apaiser leur nourrisson en pleurs. Afin de quantifier l'impact de ces différentes pratiques, en plus de l'analyse de la modification du comportement des bébés, les chercheurs se sont notamment intéressés aux variations de l'activité cardiaque de ceux-ci. Au total, ce sont 21 nourrissons en bonne santé et âgés de 0 à 7 mois qui ont participé à cette étude, s'étant déroulé pour environ la moitié des expériences dans les locaux des laboratoires de recherche et pour l'autre moitié directement au sein des foyers familiaux. Cette étude fait apparaître plusieurs résultats intéressants. Tout d'abord, si le fait de porter le bébé semble plus efficace que de le laisser dans son lit ou une poussette, pour autant, il ne suffirait pas seulement de prendre un nourrisson dans ses bras pour calmer ses pleurs. En effet, le fait de marcher en le portant apparaît plus efficace pour l'apaiser. Ensuite, après les pleurs, le temps optimal pour favoriser un endormissement correct semble être, en moyenne, autour de 5 minutes de marche avec le bébé dans les bras, ceci même en pleine journée. Puis, une fois l'enfant plongé dans le sommeil, le fait de le reposer tout de suite dans son lit semble être hautement risqué, avec quasiment une chance sur deux pour que le bébé se réveille ou, à l'inverse, plonge plus profondément dans le sommeil. Le mieux pour éviter le réveil pourrait être d'attendre entre 5 et 8 minutes en restant assis et immobiles dès l'endormissement avant de finalement procéder au coucher. Si la modification de la position du corps, les légers mouvements ou la progressivité de ces changements pourraient jouer un rôle sur l'activité physiologique et le fonctionnement cérébral favorisant l'apaisement et l'endormissement, les mécanismes fins à l'œuvre restent encore à plus clairement définir. De plus, avant d'être considérés comme réellement solides, les conclusions de cette étude doivent être retrouvées sur un plus grand nombre de bébés, dans des conditions ou d'autres individus que seulement la mère biologique est impliquée, tout en prenant mieux en compte d'autres facteurs qui pourraient jouer un rôle, tels que le fait d'utiliser la parole ou des chants. Même si ces résultats ne sont que des moyennes obtenues sur une période restreinte, il semblerait que la succession de certaines actions apparaissent particulièrement efficaces pour calmer les pleurs d'un bébé et le plonger dans le sommeil. Ainsi, pour ce faire, il faudrait commencer par 5 minutes de marche sur un sol plat, dépourvu d'obstacles, un rythme régulier, de préférence sans arrêt ou changement de direction brusque. Ceci alors que le corps du bébé est confortablement calé contre la personne, le tenant dans ses bras tout en soutenant sa tête. Viendrait ensuite 5 à 8 minutes de transition immobile à procéder en position assise, avec le bébé toujours maintenu de la même façon. Pour finalement terminer par le coucher en douceur du nourrisson dans son lit. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « La méthode scientifique pour endormir un bébé qui pleure ». Il est écrit par Camille Gobert et il est à retrouver sur le site science-et-avenir.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin se trouveront sur mon site cerveau en argot dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance du mouvement pour l'endormissement. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 93 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'un léger balancement pourrait modifier le fonctionnement cérébral et aider à l'endormissement, ceci même à l'âge adulte. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada